Salut les gars, c'est Jonathan de Meboune Aquaponics. Juste une petite vidéo de la nuit, parce que j'ai juste venu de la hatcherie. J'ai pris des pêches avec moi, des pêches de silver, et je les ai mis dans mes tanks. J'ai juste pensé que j'ai voulu vous montrer comment faire avec les pêches durant la nuit, surtout en Australie, ou dans les places où vous avez des pêches. Parce que quand la température est extrême, il peut aussi être dans les pays chauds, quand la température est très haute. Mais quand vous êtes à l'extrême, et les pêches sont un peu stressés, parce que l'eau est trop calme, ils n'ont pas d'énergie, ou parce que l'eau est trop haute en termes de température. Et donc, la concentration de l'oxygène available dans le tank est très haute. Il n'y a pas beaucoup de défense, les pêches n'ont pas beaucoup de défense pour combattre contre les pêches. Et donc, il y a beaucoup de fungus qui peuvent développer dans l'eau. Donc, ici, vous pouvez voir, je suis juste avec des pêches de pêches qui sont prêts à être mis dans mon tank. Vous ne pouvez pas voir beaucoup, mais en tout cas, il y a quelques pêches autour. Quand vous recevez vos pêches, ce que vous voulez, c'est d'éviter de stress et d'acclimate les pêches. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse les pêches dans l'eau pour quelques minutes. Quand je dis quelques minutes, c'est à peu près 15 minutes. Je veux les deux températures, la température de l'eau dans l'eau et la température de l'eau dans l'eau dans l'eau, c'est la même chose. Donc, l'autre chose qui est important quand la température est extrême, comme maintenant, c'est de mettre de l'eau dans l'eau, parce que ça va diminuer l'osmosis de l'eau. Donc, l'eau est en train de se mettre dans l'eau, parce que l'eau est en train de se mettre dans l'eau parce que la concentration de l'eau dans l'eau est plus haute que dans l'eau. Et donc, par mettre un peu de l'eau dans l'eau, dans le tank, il diminue le difference de la concentration de l'eau dans l'eau dans l'eau et dans l'eau, et ça diminue l'osmosis de l'eau. Donc, l'eau doit prendre moins de l'énergie pour combler contre l'osmosis. Donc, c'est vraiment un bon truc. Le autre point intéressant de mettre de l'eau dans l'eau, c'est que les ingrédients ne les aime pas à l'eau. Donc, si vous avez des ingrédients qui ont une chance de prendre des ingrédients, ou si vous voyez des ingrédients de vos ingrédients, mettre de l'eau dans l'eau. Donc, le quantité de salt que j'utilise est de 3 grammes par litre de l'eau. Donc, par exemple, si vous avez 1000 litres de l'eau, vous pouvez mettre 3 kilos de l'eau. Donc, le salt que j'utilise est un classique swimming pool salt. Donc, vous devez que il n'y a pas d'additifs dans le salt. C'est juste pure salt. Donc, vous n'avez pas de bleu ou d'autres kinds de chemicals. C'est juste normal salt. Donc, ici c'est la bague de salt que j'utilise. Je ne veux pas faire de plus de publicité pour la marque. Vous pouvez prendre de toute la marque, mais c'est basically un swimming pool salt. Et vous voyez, un bague comme celui-ci est 25 kilos et il coûte 10 dollars. Donc, c'est un très cher thing. Donc, ne pas d'argent pour acheter un salt expensive. Swimming pool salt works extrêmement bien. Donc, ne pas d'argent pour 3 grammes par litre. Otherwise, your vegetables are going to have some troubles to deal with the salt, right? So, you want enough salt to keep the fungus away, but not enough to put your vegetables in trouble. So, depending on the vegetables you have, some of them are able to handle the salt. But the more sensitive, such as the strawberries, after 5 grammes per litre, they start to feel some signs. You can see that they don't feel the best. So, stay at 3 grammes per litre. So, it's enough to keep the fungus away or to decrease their activity and it's completely acceptable for the vegetables. Guys, I hope you enjoyed the video. So, this is just one trick. I got many tricks like that for you and I put all of them into the digital aquaponics manual. You can download a free version of this manual in the link here. Obviously, this is just a very short version. So, you got only 40 pages. The real version is 155 pages, but it's going to give you a lot of tricks for free. So, please download it. See you in the next video. I hope you enjoy this one. Bye-bye.